Hello et hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message des oracles du 29 juin. Aujourd'hui, depuis ce matin de très bonheur, c'est la nouvelle lune en cancer. Comme toutes les nouvelles lunes, la lune est vide de toute énergie et vous devez la remplir de vos intentions, de ce que vous désirez ce mois-ci. Cette nouvelle lune, la lune aujourd'hui, a rencontré et retrouve son signe. Parce que la lune, le cancer est dirigé par la lune, la lune dirige le cancer. C'est une lune de fertilité, c'est le bon moment pour faire un bébé, c'est le bon moment pour planter ses graines. Et regardez ce que disent les oracles. Premier oracle, la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voyez ce que vous dit l'oracle aujourd'hui, vous devez aujourd'hui provoquer la chance. Parce qu'avec une lune fertile, vous avez des grandes chances, c'est le cas de le dire, d'avoir de la chance. D'avoir une bonne fortune, d'avoir une très bonne surprise. Donc aujourd'hui, provoquez la chance. Aujourd'hui, jouez au loto. Faites un acte audacieux. Déclarer votre flamme. Peu importe votre désir ou votre envie, mais faites-le. N'oubliez pas de faire vos voeux. Préparez vos voeux à cette nouvelle lune. Et attendez que vos voeux germent. Aujourd'hui, vous aurez certainement, vous avez toutes les configurations, en tout cas, pour la réussite. Deuxième oracle. Regardez. Semer sa graine. Si ça, ce n'est pas un vrai message. Alors que je suis en train de vous expliquer que pendant toutes les nouvelles lunes, nous devons planter nos graines d'intention. Nous devons mettre un projet en route. Nous devons faire des demandes pour que ces demandes deviennent, à un moment donné, un beau succès. C'est un beau projet qui se concrétise. L'oracle vous le dit. Aujourd'hui, c'est le moment de semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semences. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'es crainte. Tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée. Rappelle-toi tes intentions. Ça, c'est exactement le message que l'on doit trouver sur une nouvelle lune. Et encore plus, sur une nouvelle lune en cancer. Rappelez-vous, quand on était enfant, on nous expliquait que le papa mettait la graine dans la maman pour faire un bébé. Le symbole de la nouvelle lune, la lune de fertilité, c'est exactement ça. Je plante une graine aujourd'hui pour que demain, ça devienne un bel arbre qui me donne énormément de fruits. À vous de faire ce qu'il faut. Réfléchissez bien. N'en faites pas des tonnes. Cette nouvelle lune est très importante. Mais, attention, des nouvelles lunes, il y en a tous les mois. Mais celle-ci, réfléchissez bien à la graine que vous voulez planter. Dernier oracle, mon oracle marre de café. Ce sont les blés. Les blés, la récolte, les rentrées financières. Pour certains, qui ont déjà travaillé en amont depuis des mois, qui ont travaillé en purification, en nettoyage. Aujourd'hui, ils récoltent. Parce qu'effectivement, cette nouvelle lune, indépendamment d'être celle qui va être fertile, qui va faire germer vos graines, c'est aussi une lune qui nous donne des fruits. Donc, pour certains, c'est le moment de la récolte. N'oubliez pas que la lune en cancer est une lune, en tout cas la saison du cancer, et le cancer aujourd'hui, est une lune de guérison. N'oubliez pas de faire des purifications. Il serait même judicieux de vous purifier, de faire des bains de purification d'abord, et ensuite de faire vos voeux de nouvelle lune. C'est l'ordre qu'il faut avoir, parce que lorsque vous aurez fait votre bain de purification, vous faites des maculages, mettez de la sauge, du palo santo, il faut faire un nettoyage, quel qu'il soit, sur vous, dans votre environnement. Ensuite, vous pouvez faire vos voeux, parce que vous serez dans une atmosphère nettoyée, purifiée, de toutes les ondes négatives, qui pourraient faire obstruction à votre mental et à vos graines d'intention. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous dis à demain.